Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous présenter mes basiques slash indispensables. Du côté des ingrédients, je vous ferai une deuxième vidéo qui sera quant à elle dédiée aux appareils et ustensiles. Je me suis dit que ça risquait d'être très très long si je mettais les deux dans une même vidéo. Juste avant de commencer, je voudrais vous faire une petite annonce parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez pas vu passer ça. Avec Alexandra qui a lancé sa petite entreprise de pâtisserie vegan aux alentours de Rennes, on organise deux ateliers cuisine le samedi 27 octobre prochain. Donc il y aura deux ateliers, un dédié à la confection d'un burger et un autre dédié à la préparation d'une délicieuse tarte au citron meringuée, le tout vegan évidemment. Ce sera aussi l'occasion de passer un bon moment ensemble parce que vous êtes assez nombreux et nombreuses à me demander de faire quelque chose sur Rennes depuis un bout de temps. Donc voilà, ça arrive. Je ne sais pas s'il reste des places à l'heure où vous voyez cette vidéo parce que mine de rien c'est parti assez rapidement quand même. Dans tous les cas, je vous remettrai tout ce que vous avez besoin de savoir en barre d'infos avec le lien de la billetterie. Donc la place pour un atelier est à 20€. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, ce n'est pas de l'argent qui va dans notre poche mais qui est dédié à l'allocation du lieu et à l'achat de tout ce qu'il faut, de tous les ingrédients par Alexandra. Je me réjouis vraiment vraiment de passer ce moment avec vous. Je suis sûre que ça va être fabuleux. Voilà. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet si vous le voulez bien. J'ai mon petit plan sous les yeux parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations et je n'ai pas envie d'oublier quelque chose. Bon, j'ai mis un petit peu de côté les fruits et les légumes. Je pense que ça va de soi. Vous le savez, ça fait partie intégrante de mon alimentation. Pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne avec cette vidéo, je suis végétarienne à forte tendance végane. On va dire qu'à la maison, c'est à 95% végane. Donc, ce que vous allez voir dans les basiques est adapté à notre alimentation et aussi aux différentes sensibilités qu'on peut avoir à la maison. Je pense que si j'avais tourné cette vidéo il y a deux ans, ma liste de basiques aurait été quelque peu différente parce qu'aujourd'hui, j'ai une vraie sensibilité au gluten et à tout ce qui est pro-inflammatoire d'une manière générale qui est bien là et que je ressens vraiment dans mon alimentation au quotidien. Donc, vous allez le voir par exemple pour les céréales, je consomme désormais très peu de céréales qui en contiennent. Pour les farines, j'essaie de diversifier, etc. Tout ça pour vous faire comprendre que cette liste n'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre entre guillemets. Elle me correspond à moi, enfin elle nous correspond à nous, à notre alimentation, aux choix qu'on a fait en la matière et à nos différentes sensibilités. Justement, je viens de mentionner les farines, donc je vais commencer par ça. Je continue d'acheter de la farine de blé en vrac. Je prends la plupart du temps de la T80, c'est celle que j'utilise le plus dans mes gâteaux. Et j'essaie quand même de temps en temps de la mélanger à d'autres farines qui sont sans gluten. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à m'en passer parce que pâtisser exclusivement avec des farines sans gluten, ce n'est clairement pas donné à tout le monde, vraiment. Je ne vous raconte même pas le nombre d'essais foireux que j'ai eu à la maison. Bref, en farine sans gluten que j'ai la plupart du temps à la maison, il y a la farine de pois chiches, la farine de riz et la farine de lupin. Il peut aussi m'arriver d'avoir de la farine de coco sous la main, de la farine d'amarante et de la farine de quinoa. Mais c'est un petit peu plus rare et j'aime aussi beaucoup la farine de petite épautre. Du coup, je me lâche sur la quantité. En général, je prends des gros sachets comme ça de 5 kg. Elle contient du gluten mais est nettement moins inflammatoire que la farine de blé classique. Comme je vous l'ai dit tout de suite, les farines sans gluten se manient assez difficilement, je trouve. Elles doivent obligatoirement être mélangées. Ne vous avisez jamais de faire un gâteau avec de la farine de châtaigne uniquement parce que vous obtenez une brique. Clairement, vous pouvez assommer quelqu'un avec. Mais même si vous n'êtes pas sensible au gluten, c'est vrai que j'aurais tendance à vous conseiller de diversifier un petit peu au niveau des farines de temps en temps parce que c'est nettement plus intéressant, nutritionnellement parlant. Elles sont nettement plus riches en vitamines, en protéines. Oh, et je suis en train de me dire que j'en ai oublié une que je n'ai plus. C'est pour ça que je l'ai oubliée. Il faut que j'en rachète très rapidement. C'est la farine de sarrasin. Évidemment, nous sommes en Bretagne. Sarrasin Power. Après les farines, j'avais envie de vous parler de fécule. C'est clairement un gros indispensable à la maison pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle donne de la légèreté aux pâtes. Donc couplée aux farines sans gluten qui ont tendance, comme je viens de vous le dire, à alourdir et à rendre un peu compacte. C'est juste le top. En plus, c'est un excellent liant, un épaississant qui réagit à la chaleur. Donc c'est chouette pour épaissir une sauce ou pour épaissir un appareil à tarte. Vous avez plusieurs types de fécule. Vous avez la fécule de maïs, la fécule de pomme de terre. Moi, j'ai une grosse préférence pour l'Aroroute. Je n'achète plus qu'elle désormais. C'est une fécule qui est fabriquée à partir de la pulpe d'une plante tropicale qui s'appelle la maranta. Si je ne dis pas de bêtises, je la trouve nettement plus concluante au niveau du résultat. Et surtout, elle a un rôle de régulateur au niveau de l'intestin puisqu'elle a des vertus anti-inflammatoires. Donc, c'est idéal pour moi. Dans la même veine, je ne pouvais pas ne pas vous parler du bicarbonate de soude alimentaire qui est lui aussi extrêmement basifiant. Et du coup, idéal pour lutter contre l'acidité, l'inflammation intestinale. D'ailleurs, petit tips comme ça en passant. Si un jour, vous avez vraiment abusé, vous avez trop mangé, du mal à digérer, mal au ventre, etc. Vous mettez une cuillère à café de bicarbonate dans un verre de tiède. Vous mélangez, vous buvez. Et franchement, en 10 minutes, c'est passé. Croyez-moi, cette astuce m'a sauvé la mise avant d'aller dormir. Plus d'une fois. Au-delà de ça, le bicarbonate, c'est un excellent levant dans les pâtisseries. Alors, je sais que plusieurs personnes ne l'utilisent pas parce qu'elles le sentent une fois le gâteau cuit. Mais alors, moi, pas du tout. Donc, je ne sais pas, écoutez, s'il existe une sensibilité au niveau du palais par rapport au bicarbonate. Mais moi, vraiment, je ne le sens absolument pas. Et je voulais vous présenter en même temps le vinaigre de cidre avec qui il forme un beau de choc. Le bicarbonate fait lever, tandis que le vinaigre donne énormément de moelleux à la génoise. Donc, c'est le combo gagnant, clairement. Et autre petit tips comme ça, en passant, c'est aussi un excellent soin pour les cheveux. Si vous avez envie de vous faire un petit soin sans rinçage très rapide qui fait briller les cheveux, vous mettez dans un grand bol une cuillère à soupe de vinaigre et de l'eau tiède à froide. Essayez de mettre de l'eau froide parce que ça referme les écailles du cheveu. C'est nettement plus intéressant que l'eau chaude. Et voilà. Moi, j'adore ce soin. Je ne jure plus que par lui après mon shampoing. Parlons maintenant du sucre. Je n'utilise plus de sucre blanc raffiné à la maison depuis très longtemps maintenant. Je tourne essentiellement au sucre de canne que j'achète en vrac dans n'importe quel magasin bio. On diabolise beaucoup beaucoup le sucre, je trouve, notamment lorsqu'on parle de diabète. Mais pour avoir fait pas mal de petites recherches sur le sujet, pour avoir lu beaucoup de livres, en fait on se trompe entre guillemets de coupable parce que le véritable problème c'est le gras. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai en barre d'infos le lien d'un article que j'avais rédigé en collaboration avec l'AFD, l'Association Française des Diabétiques. Et je vous conseille chaudement d'aller regarder les travaux du Dr Greger. C'est hyper intéressant. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. En parallèle du sucre de canne, j'utilise aussi des sucres non raffinés qui sont plus intéressants nutritionnellement parlant parce qu'ils contiennent beaucoup plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Pourquoi je ne les utilise pas exclusivement du coup à la maison ? Et bien tout simplement parce qu'ils sont plus chers. Et aussi parce qu'ils donnent une toute autre saveur au gâteau, aux pâtisseries. Par exemple le rapadura donne un petit côté caramélisé, un peu corsé. On va dire que d'une manière générale dans n'importe quel gâteau, je vais mettre du sucre de canne et quand il s'agit de sucrer en toute petite quantité, par exemple dans une petite compote que je me fais minute, je vais utiliser du sucre non raffiné. Je ne les ai pas sortis mais il m'arrive aussi d'utiliser du sirop d'érable qui a une saveur toute particulière qui est top dans certaines pâtisseries. Et aussi des dates, quand j'ai envie de sucrer un smoothie ou pour me faire des petites boules d'énergie. Au niveau des laits végétaux maintenant, j'essaye autant que je peux de les faire maison en mixant tout simplement de l'eau avec des oléagineux. Donc par exemple du lait de noisette, du lait d'amande, du lait de cajou. Il m'arrive aussi de faire du lait de chanvre, c'est hyper intéressant au goût. Mais j'en achète aussi des tout près, clairement, notamment du lait de soja parce qu'il est très neutre en goût. Donc je le trouve intéressant quand je n'ai pas envie que le lait végétal empiète sur la saveur de mon gâteau. J'ai aussi récemment découvert le lait de souchet que je trouve intéressant aussi parce que le souchet c'est une céréale qui est un petit peu sucrée de nature. Donc ça permet de diminuer un petit peu la quantité de sucre que vous allez mettre dans votre gâteau. Quel autre lait végétal j'achète ? Lait de riche, je n'achète plus parce que je ne sais pas, je le trouve difficile à travailler. Je n'aime pas la texture qu'il donne au gâteau. La seule fois où je l'achète, c'est quand il est couplé au lait de coco parce que je trouve que c'est une combinaison qui est assez intéressante parce que le lait de riche casse un petit peu le côté trop gras et trop riche du lait de coco. D'ailleurs à part quand il est couplé au lait de riz, je n'utilise jamais le lait de coco en pâtisserie sucré. Je l'utilise quasi exclusivement en salé, donc dans des veloutés, dans des dalles de lentilles corail, avec du riz et une mangue coupée en dés. Ça c'est délicieux, vous avez la recette sur le blog. D'ailleurs j'essayerai de vous remettre en barre d'infos quelques recettes dans lesquelles j'ai utilisé des basiques que je vous présente ici. D'une manière générale, si vous n'avez pas envie de faire vos laits végétaux vous-même et que vous préférez les acheter, faites bien attention au pourcentage de noix, de céréales dans le lait végétal parce que, bah autant vous dire qu'il y a des fois c'est de la flotte quoi. Quand vous avez 2% de riz dans du lait de riz, bah c'est non. Pas toujours, mais en général en grande surface c'est pas folichon au niveau du pourcentage, notamment les laits végétaux qui portent la marque du distributeur. C'est pas une généralité, mais vraiment pensez à regarder. Passons du côté gras de la force. Je vais d'abord vous parler des huiles végétales qui font partie intégrante de notre alimentation à la maison, autant pour cuisiner qu'en assaisonnement. D'ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser, enfin si vous pouvez, mais ce n'est pas conseillé d'utiliser n'importe quelle huile végétale pour cuisiner en cuisson parce qu'il y a certaines huiles qui quand elles sont chauffées vont être dénaturées et peuvent potentiellement devenir pro-inflammatoires. Autant vous dire que ce n'est pas conseillé pour Bibi. De mon côté pour la cuisson et dans la préparation de gâteaux à la place du beurre, de la margarine, etc. J'utilise essentiellement de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. J'ai un petit peu de mal parfois à utiliser l'huile d'olive dans les gâteaux parce que je la trouve un petit peu trop présente au niveau du goût. Donc j'utilise davantage de l'huile de tournesol. Je choisis toujours mes huiles végétales vierges et de première pression à froid. Vraiment au niveau de la qualité, ça n'a rien à voir. Et en assaisonnement, ça varie en fonction de mes goûts, de mes envies, de la saison, etc. En ce moment à la maison, j'ai de l'huile de noix torréfiée qui est un petit régal. Des gros bisous ma Delphine si tu passes par ici. De l'huile de chanvre locale, ça c'est un basique. J'en ai toujours parce qu'elle est locale déjà et parce que j'aime beaucoup son petit goût un peu grillé, presque proche du popcorn. Elle est très sympa et un petit fond d'huile d'avocat. Autre basique après les huiles végétales, les oléagineux et beurre d'oléagineux. Alors les oléagineux c'est une très grande famille qui comprend les noix et les graines dont on peut extraire l'huile. Donc au niveau des noix, vous avez les noix de cajou, les noix de pécan, les noix du Brésil, les noix de Grenoble, les amandes, les noisettes, etc. Et puis dans les graines, vous avez par exemple les graines de courge, les graines de sésame, les graines de lin, les graines de tournesol. Bref, c'est une famille nombreuse. Les oléagineux c'est super intéressant quand vous êtes végétarien, végétalien parce que c'est super riche en acides gras insaturés et surtout en minéraux. Tout ce qui est calcium, magnésium, fer et compagnie. Moi je les consomme parfois tout seul, tel quel, en encas. Alors, je suis une mauvaise élève donc je ne le fais pas systématiquement mais il faudrait les faire tremper en fait, avant de les manger, avant de grignoter. Parce qu'ils contiennent des minéraux, c'est chouette, mais ils contiennent aussi de l'acide phytique, le fameux, qui a un rôle en fait. Il est là pour emprisonner, pour séquestrer les minéraux, mais du coup il ne les rend pas directement disponibles et assimilables par l'organisme. Donc par exemple, avant de manger votre petite poignée d'amandes, il faudrait les faire tremper pour faire disparaître cet acide phytique et pour rendre tous les minéraux, notamment le calcium, disponibles. Mais je vous rassure, même en sachant tout ça, il m'arrive encore de manger des amandes comme ça, parce que si j'ai envie de manger à un instanté des amandes, je ne vais pas attendre 3 heures qu'elles trempent, concrètement. Sinon ce que je fais souvent aussi, c'est de concasser très grossièrement des oléagineux, souvent des noisettes ou des noix de cajou, pour donner une touche craquante à un plat, à un velouté par exemple, ou à un gratin, à une poêlée. C'est vraiment hyper bon. Il m'arrive aussi assez souvent de les mixer pour faire des terrines végétales, des fromages végétaux, donc en général avec d'autres ingrédients, avec des légumes par exemple. J'utilise beaucoup la noix de cajou pour ça, parce qu'elle a de nature un léger côté fromagé qui me plaît bien. Je mixe aussi des graines de sésame que j'ai au préalable fait torréfiées avec du sel pour faire mon gommatio. Pareil, vous avez tout ça sur le blog, donc je vous remettrai tous les liens des articles en barre d'infos. Pour ce qui est des purées, donc purée de cajou, purée d'amandes, purée de noisettes et compagnie, je ne les fais pas maison. Je l'ai déjà fait, j'ai essayé à moult reprises, mais à chaque fois je suis un peu déçue du résultat, parce que je n'arrive jamais à une texture aussi crémeuse que les beurres de oléagineux tout près, qu'on trouve en magasin bio. Donc j'ai lâché l'affaire, parce qu'autant vous dire que quand vous avez mis 500g de noix de cajou pour faire un beurre de oléagineux, qui au final n'est pas suffisamment crémeux, vu le prix au kilo, ça met les boules. Les beurres de oléagineux, je les utilise aussi de plein de façons différentes, parfois en tartine. Ça m'arrive assez régulièrement de remplacer la margarine par de la purée d'amandes sur une tranche de pain ou une cracotte sans gluten. Je les utilise aussi beaucoup pour donner du crémeux à n'importe quelle sauce, à n'importe quelle velouté. Par exemple, c'est systématique à la maison. Si je fais une sauce tomate, je mets toujours une bonne cuillère à soupe de purée de noix de cajou dedans, parce que c'est super crémeux et encore une fois ça donne un petit côté fromager que je trouve très sympa. Je les utilise aussi en pâtisserie. Le beurre de cacahuète dans les cookies, comment vous dire, c'est la base. On passe maintenant aux légumineuses, qui sont au même titre que les oléagineux, hyper intéressantes quand on est végétarien, végétalien, parce que super riches en protéines et en minéraux. Là encore, c'est une grande famille. Vous avez les fèves et les haricots, haricots rouges, haricots blancs, haricots azuki, les pois, pois cassés, pois chiches, évidemment, le pois chiche, la vie. Et qui c'est qu'on a encore ? Les lentilles, lentilles corail, lentilles vertes, lentilles noires. Leur consommation peut parfois paraître un peu fastidieuse, on va dire, parce que pour la plupart, les légumineuses nécessitent un temps de trempage assez conséquent. Mais promis, c'est qu'une question d'organisation. Moi, j'achète toutes mes légumineuses en vrac et je les cuis en très grande quantité. Et ensuite, une fois qu'elles sont cuites, il ne me reste plus qu'à les diviser dans différents bocaux que je mets au congélateur. Je ne me suis toujours pas lancée dans les conserves, mais c'est aussi une très bonne option pour en préparer une grande quantité à l'avance. Si je devais n'en garder que 4, ce serait les pois chiches, évidemment, un team pois chiche forever, pour faire du houmous, simplement au four avec des oignons, des pommes de terre, c'est succulent, pour faire des falafels aussi, évidemment. Les lentilles vertes que j'utilise beaucoup pour faire des hachis parmentier vegan, pareil, vous aurez une recette en barre d'infos. Les lentilles corail pour faire des dalles avec du lait de coco, du curry, etc. C'est hyper réconfortant en automne-hiver. Et puis les haricots rouges, qui sont très sympas pour faire des boulettes ou des galettes, qui passent très bien dans des burgers. Du côté maintenant des céréales, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, elles auraient probablement été très différentes si je l'avais filmé il y a 2-3 ans, parce qu'à l'époque je consommais énormément de céréales, beaucoup de boulgurs notamment, alors que maintenant c'est très très réduit, parce que les céréales, même si c'est plein de bonnes choses, ça reste acidifiant. Donc ça ne correspond pas à tout le monde, et en l'occurrence ça ne me correspond pas vraiment. Donc je privilégie au maximum les céréales complètes, c'est-à-dire que les 3 parties du grain sont conservées, donc tous les micronutriments, et les céréales sans gluten. Grosso modo je tourne au riz et au quinoa, même si le quinoa n'est pas tout à fait une céréale, mais une pseudo-céréale on va dire. Voilà donc mes deux alliés, que je consomme très bien seule, nature entre guillemets, avec une simple poêlée de légumes par exemple, mais il m'arrive aussi de les utiliser dans des recettes un petit peu plus travaillées, entre guillemets, plus complètes. Par exemple j'utilise beaucoup le quinoa en base de certains gratins, notamment dans un gratin de chou-fleur que j'aime beaucoup, dont vous avez la recette sur le blog, encore une fois le lien sera en barre d'infos. Et je vais terminer par les épices et les herbes aromatiques, qui sont clairement indispensables à mon sens, parce qu'elles boostent la saveur de n'importe quel plat, vraiment, j'en ai beaucoup à la maison, que j'utilise quotidiennement, enfin pas toutes en même temps évidemment, parce que sinon ça ferait un joyeux mélange de tout et n'importe quoi, mais au niveau des herbes aromatiques, j'utilise beaucoup le romarin, l'anette, ça pour assaisonner, pardon, je vais y arriver, du tofu brouillé, c'est une vraie merveille, le thym, la ciboulette, etc. D'une manière générale j'utilise beaucoup les herbes aromatiques l'été en fait, je trouve que ça se marie très bien avec les saveurs estivales, avec la courgette, la tomate, etc. Je les utilise un petit peu moins en automne-hiver, mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les épices chaudes, au grand malheur de rosa, parce que ce n'est pas très conseillé quand vous souffrez de rosacée, donc j'essaye de ne pas trop avoir la main lourde, mais vraiment j'adore la saveur que ça donne au plat, j'utilise beaucoup la coriandre dans le houmous, le curry dans n'importe quel plat, un peu de taille avec du riz, du lait de coco, etc. C'est extra, du cumin, du paprika, du raser la noutre, alors ça avec des petites pommes de terre rôties au four et des petits raisins secs, c'est une vraie merveille, de la cannelle qui est top dans les tartes aux pommes, dans les crumble aux pommes, etc. En automne c'est juste la base la cannelle, le gingembre que j'utilise beaucoup aussi dans les cookies, je trouve que c'est vraiment intéressant comme saveur, du curcuma, alors lui c'est un petit peu particulier parce que c'est un allié anti-inflammatoire, quand il est couplé au poivre, il a vraiment des vertus anti-inflammatoires, donc c'est très très intéressant pour moi. Et pour le sel, je n'allais pas forcément vous en parler, mais je le vois, donc j'y pense, j'utilise soit du sel de guérande gris, non raffiné, comme le sucre j'utilise plus du tout de sel de mer purifié, blanchi, qu'on peut trouver en grande et moyenne surface, donc soit du sel de guérande gris, soit du sel rose de l'Himalaya, qui est très intéressant parce qu'il est très riche en minéraux. Et voilà pour cette vidéo sur mes basiques en cuisine, ça aurait été plus court que ce que j'imaginais, j'aurais presque pu intégrer la partie sur les appareils et les ustensiles, bon c'est pas très grave, elle arrivera très bientôt, ne vous en faites pas, je pense que vous l'avez vu, je me suis vraiment concentrée sur les ingrédients bruts, pas du tout transformés, c'était vraiment le but de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501